attention je dis n'importe quoi bonjour à toutes et tout j'espère que vous allez bien on continue les aventures fermidables de george stobart et de nico collard comprenez les chevaliers de baphomet qui d'ailleurs dans voilà comme je l'ai mis dans mon illustration le nom original comme c'est une oeuvre anglaise à la base c'est l'épée brisée broken sword et nous on appelait ça les chevaliers de baphomet enfin nous pour la version française bref et ben je ne sais plus du tout ce que je suis censé faire mais plus du tout je crois que dans la rue il n'y a plus rien à faire de toute façon j'ai pas les vidéos le pire c'est que mon précédent instrument c'est que je crois comme une la dernière fois où il n'y a pas si longtemps que ça mon précédent instrument datait de 24 heures c'est à dire le jour précédent mais je sais plus du tout il n'est journée du boulot vous efface les mémoires bref on est là pour se décontracter alors je m'étais je m'étais pas mal avancé précédemment j'ai dû avancer de 22 épisodes et demi donc je vous ferai pas traîner au niveau de l'intrigue normalement dans les grandes lignes je vais me rappeler de ce qu'il faut faire ne va pas y ailleurs de mon monde de nous attend les destinations internationales j'ai tout fait ou pas ah ah et oui il faut que j'aille je sais plus où mais attendez au musée à peut-être les forces de l'ordre il faut il faut éviter de leur donner des infos mais eux nous en donne sergent mou oui je voudrais porter plainte une plainte à quel sujet une plainte pour agression j'ai été attaqué par deux truands je vois et où s'est déroulé cette soi-disant agression devant l'hôtel ubu ils m'ont coincé au moment où je sortais ils ont fouillé mes poches vous pouvez décrire les suspects monsieur l'un des deux hommes ressemblés à un gorille l'autre à une fouine il s'appelle flap et guido bon cette fois je les aurais vous connaissez un homme qui s'appelle marqué oui on l'a longtemps appelé la taupe du tertre il paraît qu'il a été hospitalisé sûrement un règlement de compte ah c'est ça c'est ça qui est intéressant ouais ça va même pas trop trahi savez vous à quel hôpital on l'a emmené la clinique à gagne meyer dans l'avenue des hérissons et ben voilà c'est cool pourquoi appeler ton marqué la taupe du tertre parce qu'il habitait à montmartre place du tertre d'accord mais pourquoi la taupe ah je ne sais pas peut-être qu'il creusait dans les jardins vous connaissez un homme appelé canne c'est un type louche avec une cicatrice sur la joue gauche non monsieur il se fait aussi appeler thomas merlin désolé monsieur stabbard je ne le connais pas cet homme a-t-il quelque chose à voir avec l'explosion du café oui je crois que cannes est le nom qu'il a utilisé lorsqu'il a loué le costume de clown à plus tard sergeant voilà donc j'ai le sto c'est ça c'est cool c'était ça la suite l'équipe de l'ambulance était introuvable je me sentais un peu coupable en actionnant la poignée comme si je pillais une tombe je tremblais en tirant sur la poignée la porte était fermée oui puisque j'ai j'ai quelques scènes d'avance je sais que l'épisode là que je vais vous faire aujourd'hui il va être très intéressant d'un point de vue culturel mais dans sa deuxième partie allez il m'étarde pas mais comment se perdre dans le mais c'est beau plusieurs minutes plus tard tu m'étonnes la femme trouvait le moyen de paraître débordé alors qu'elle n'avait visiblement rien à faire l'homme semblait s'exercer à paraître supérieur aujourd'hui il travaillait son regard hautain excusez moi oui monsieur je suis bien à la clinique hagenmeyer tout à fait je me croyais au jardin des plantes ah les fleurs c'est ma contribution un peu de verdure pour évoquer la nature en quoi puis-je vous aider je viens voir jack marqué ah oui vous êtes de la famille non je suis détective privé alors je ne peux rien faire pour vous alors vous pensez que je vais voir marqué avant qu'on l'enterre ce genre de commentaire ne vous mènera nulle part mes instructions sont très claires personne ne rend visite à marqué alors si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes de la famille ou que vous êtes un proche vous perdez votre temps est-ce que deux gangsters sont venus voir marqué j'espère que non vous pouvez me les décrire un type maigre qui ressemble à une fouine et son ami le gorille mais ce n'est pas un zoo ici bref laisse tomber que j'ai eu le pape du clown est-ce qu'un homme habillé en clown est venu voir marqué ah non vous n'avez vu personne avec un déguisement il y a bien l'ours théodore qui vient tous les jeudis pour amuser les enfants personnellement je pense plutôt qu'il les fait mourir de peur avec son vieux costume d'ours tout râpé si j'étais cloué sur mon lit avec des tubes partout il serait bien la dernière personne que j'aurais envie de voir merci pour votre aide il n'y a pas de quoi plusieurs minutes plus tard non il me manque une info ah je vais peut-être me faire passer pour un électricien excusez moi oui monsieur regardez se laisser passer ah c'est vous merlin marquez vous cherchez moi oui il hurlait votre nom quand on l'a amené ici attendez voir il était au pavillon B12 si je me souviens bien oh il a été transféré au oh misère il est au pavillon J2 c'est le pavillon de l'infirmière Grendel qu'est-ce qui ne va pas avec l'infirmière Grendel ? elle dirige la clinique comme une prison sud américaine un peu de discipline ne fait de mal à personne de la discipline ? en matière de discipline et de punition elle pourrait donner des cours au Marquis de Sade tout mais alors tout doit être respecté selon une règle définie 6h tapante réveil 6h10 direction la selle et malheur à celui qui n'arrive pas à faire ses passions sont comme les chiens de Pavlov mais c'est un cauchemar cette femme je fais des cauchemars plus agréables si l'infirmière Grendel est aussi horrible pourquoi est-elle tolérée par la direction ? elle est comme un canapé je commençais à y voir clair cette femme était verte de jalousie comment puis-je trouver le pavillon de l'infirmière Grendel ? au bout du couloir sur la gauche tournez à droite quand vous êtes aux toilettes des internes de deuxième année puis encore à droite quand vous arrivez à la salle de repos des directeurs tournez à gauche après le sonat des administrateurs puis allez vers la gauche quand vous arrivez au bout c'est le bâtiment J2 bonne chance merci tiens est-ce que l'homme vous avez vu cet homme dans la clinique ? non monsieur et je n'oublie jamais un visage donc au moins c'est à dire que l'assessant n'est pas fait merci pour votre aide il n'y a pas de quoi puisque la victime a bien parlé de Grendel en arrivant au coin du couloir je vis ce qui provoquait ce bruit d'enfer qui se répercutait le long des murs c'était une sireuse maniée par un drôle de type les portes n'avaient ni numéro ni nom ni signes distinctifs oui monsieur je suis bien dans le bâtiment J2 c'est exact mais vous n'avez rien à faire ici nous avons des règles très strictes pour les visites vous ne pouvez pas faire une exception je viens de Californie il faut que vous en parliez au docteur je ne peux pas attendre il ne va pas tarder à claquer ce genre d'expression est interdit ici vous êtes dans un hôpital vous devez partir ça parle mal le fil électrique alimentait la machine à scierie il avait l'air aux anges sans raison particulière si vous commencez à siffler je vous casse les dents je vous casse les dents j'aimerais vous parler une minute c'est bien ce que j'avais entendu il ne faut pas avoir l'air si abattu moi même quand ça va très mal je ne suis jamais déprimé ah oui c'est quoi votre secret le sourire tout ce qu'on peut faire c'est sourire et siffler j'ai un petit air si vous commencez à siffler je vous casse les dents ça marche c'est quoi le problème avec l'infirmière Grendel ? elle est rivide et bizarre à cause d'une peine de coeur oh quel dommage je croyais qu'elle avait simplement mauvais caractère oui elle a ça aussi au fait monsieur je ne resterai pas trop près de la valve de lubrification de monsieur brillant à votre place s'il a une fuite ça va abîmer vos sautures j'aime bien vos baskets merci euh éventuellement vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? qui c'est ? c'est ce que je vous demande vous l'avez vu ? comment je pourrais ? vous ne m'avez pas dit qui c'était ? regardez bien cette photo bon d'accord maintenant avez-vous déjà vu cet homme ? non savez-vous où je peux trouver un patient nommé Marquet ? non je n'ai pas le droit d'aller dans le pavillon avec monsieur brillant vous avez vu des personnages louches rôder dans les couloirs ? non monsieur mais je n'ai rien à craindre que dites-vous monsieur brillant ? vous leur feriez leur fête ? je n'en doute pas avec un ami comme lui on n'a rien à craindre des oppresseurs ça doit être sécurisant ça l'est est-ce que par hasard monsieur brillant serait cette machine à astiquer ? alors s'il vous plaît ne dites pas ça devant lui c'est plus un ami qu'une machine je suis avec monsieur brillant depuis trois ans et il ne m'a jamais fait un sale coup comment se fait-il que vous soyez lié à cette machine à reluire ? je vous ai demandé de ne pas l'appeler comme ça il a un nom vous savez ? euh... oui monsieur brillant c'est juste que... vous pensez que c'est bizarre c'est ça ? ce n'est pas grave le reste de l'équipe pense que je ne suis pas net je les ai entendus et rigolent dans mon dos quand je donne son bain hebdomadaire à monsieur brillant ils ont dû s'éclater à faire les... les doublages au niveau des voix quand même ils sont fortiches alors attendez pardon j'ai commis une indélicatesse avant de lancer mon instrument j'avais complètement zappé que j'avais un discord en arrière-plan donc l'alerte que vous avez entendue là c'était pour moi désolé euh... donc 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 donc... euh... en quoi ils pourraient m'aider ? euh... je vois pas... non ils m'aider à rien à plus tard c'est ça ! à la revoyure ! euh... faudrait que je mette la main sur... hé là ! vous ne pouvez pas entrer là-dedans ! pourquoi ? je suis responsable de ce placard et de son contenu ! lorsque je tire le fil hors de la prise la machine se mit à tousser à crachoter puis mourut allons monsieur brillant qu'est-ce qui vous arrive ? ah... c'est moche ! lui j'ai à dire surtout prends tout ton temps ! bah... bouge ! oh... ah... bonjour docteur ! les patients sont prêts pour la visite docteur ! euh... merci infirmière ! Vous aurez besoin de ça, docteur. Elle m'avait gratifié d'une longue boîte en métal et d'un sourire à tomber par terre. Merci. Auriez-vous le temps de voir le patient numéro 3 ? Il s'appelle Eric Sopmarch. Vous avez des clowns ici ? En effet, nous avons un clown professionnel. Je suis sûr qu'il détend l'atmosphère. Pas vraiment. Monsieur Boissy est dans le coma depuis trois mois. Monsieur Boissy souffre de quoi ? Il a eu un terrible accident. Une erreur idiote avec un monocycle. Son état actuel est dû à un choc post-traumatique. Je pense qu'il ne pourra plus jamais refaire le clown. Ça fait toujours un clown de moins. Vous avez un patient nommé Marquet ici ? Oui, monsieur. Il est dans une chambre privée au bout du pavillon. On l'a mis à l'écart des autres. Pourquoi Marquet est-il en quarantaine ? Si vous voulez avoir ces renseignements, il faut vous adresser à Herr Hagenmeyer. Tout ce que je sais, c'est que la chambre de M. Marquet est interdite. Vous savez qui a payé pour la chambre de Marquet ? Évidemment que non. Un traitement de faveur comme ça, ça doit coûter les yeux de la tête. Cela ne me regarde pas, monsieur. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Docteur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas pris ma tension ! Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre ! Mais si, évidemment ! Mais non ! Le docteur Monroe ne s'y prenait jamais comme ça ! Écoutez, les données sont illisibles quand on est excité comme vous l'êtes. Je reviendrai plus tard. Il y a quelqu'un ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Docteur Stabart et je suis là pour vous guider sur la voie étroite de la guérison. Le docteur Monroe a dit qu'il n'existait pas d'antidote à ma maladie. Votre problème, c'est que vous êtes resté au lit trop longtemps. Vous êtes sûr d'être un médecin compétent ? Je vous conseille de le croire. Quelle est votre opinion sur l'infirmière Grendel ? C'est une jeune femme très efficace. Efficace ? On dirait que vous parlez d'un remède contre la toux. Pour ça aussi, elle est efficace. La femme à l'accueil m'a décrit l'infirmière Grendel comme un monstre. Eh bien, c'est un mensonge. Elle est assez sévère, mais c'est son métier qui veut ça. Il faut un minimum de discipline dans ce genre d'endroit. Que pouvez-vous me dire sur Marquet ? C'est l'homme dans la chambre individuelle, c'est ça ? Cette chambre était à moi avant qu'on m'en expulse comme un vulgaire squatter. Vous savez ce qu'a Marquet ? Vous voulez rire ? Ils ne savent même pas ce que j'ai moi. Au fait, docteur, donnez-moi votre diagnostic. C'est... Un peu prématuré. Mais je suis là depuis trois mois. Je vais prendre votre attention maintenant. Pourquoi ? Je suis médecin. C'est mon devoir. Rien que pour le faire suer. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Oui, mais du coup... Je reviendrai plus tard. Il ne va quand même pas me refaire le coup. Il va me retrouver une autre excuse pour que je ne passe pas. Hé, docteur ! Quoi encore ? Vous n'avez pas fini de prendre ma tension ? Ah, si, c'est un boucle. Ouais. D'accord. Recommençons. Pardon. Vous ne savez absolument pas ce que vous faites, n'est-ce pas ? Je reviendrai lorsque vous serez un peu plus poli. Je crois qu'il faille je mettre la main sur un apprenti qui est à l'entrée. C'est ça. Le regard du jeune homme était plein d'enthousiasme et de zèle. Il devait tout juste sortir de l'université. Quoi ? Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je voulais rentrer en dialogue avec l'apprenti. Oh non, mais il y a un bug dans les... Oh, mais ça ne va pas. Ah ! Ouais, heureusement qu'il se déplace. Bonjour, je m'appelle George Stabart. Oui, monsieur. Content de faire votre connaissance, monsieur. Tu peux m'appeler George, si tu veux. Vous êtes sûr ? Oui, c'est mon nom. Le mien, c'est Benoît, mais tout le monde m'appelle Benet. Benet ? Oui, c'est parce que j'avais une salmanie quand j'étais petit. Je ne veux pas la connaître, Benoît. Tu connais l'infirmière du bâtiment J2 ? Non, monsieur, c'est mon premier jour ici. Mais je suis prêt à en découdre. Je veux dire soigner mon premier malade, bien sûr. Pas découdre les patients. Tais-toi, Benoît. Tout de suite, monsieur. Tu connais un malade nommé Marquet ? Non, monsieur. Je ne sais pas grand-chose sur les malades. Je n'avais jamais rencontré un médecin qui admettait ses limites. Je suis seulement stagiaire, monsieur. J'en apprends tous les jours. Tiens, prends ce tensiomètre. Merci bien, monsieur. Que dois-je en faire ? Eh bien, garde l'eau chaude jusqu'à ce que je trouve une idée. À plus tard. D'accord. Hello, je m'appelle George Stabart. Ah ! L'homme que je cherchais. Faut à fait être le nouveau. Euh, ça doit être ça. Eh bien, cessez de traînasser et rentrez-vous utile. Venez. Viens là, mon garçon. Voici Benoît, mon neveu. Vais-je le laisser entre vos mains, experte ? Mais bien sûr. Il vient de sortir de la fac de médecine. Ça va lui faire du bien de voir un véritable docteur en action. Ça, c'est sûr. Faites-lui faire le tour de la maison. Qu'il palpe enfin la souffrance. Aïe, 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 aïe. Alors, normalement, je vais le nommer, monsieur. Et je lui demandais de faire la... Ah, il le fait de lui-même ? Non. Eh, Benoît. Oui, monsieur. Tu as toujours le tensiomètre que je t'ai donné ? Ah, oui. Qu'est-ce que je dois en faire, monsieur ? Ah, t'occuper du malade. Utilise-le sur Eric Sopmarsh. D'accord. On aurait dit une statue d'un sac de patates, mais rien n'échappait à son regard d'aigle. Je suis le docteur Stobart. Bonjour, docteur. Ah, c'est celui qui gardait la résidence des Carchons. Oui, c'est marrant. Il a vu la demoiselle deux jours auparavant, je crois. Ah, une autre affectation. Vous avez vu des personnes louches dans les couloirs ? Oui, en effet. Un gorille et une fouine ? Non, un ours tout biteux. L'ours agissait de façon étrange. Eh bien, il portait un chapeau mou. Et c'est illégal ? Non, mais c'est assez étrange pour un ours. Qu'est-ce qu'il connaît, le tueur ? Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non, je ne l'ai jamais vu. Vous connaissez un certain Marquet ? Il est en quarantaine, doc. Juste derrière cette porte-là. Marquet est l'homme que je suis venu voir. Je n'entrerai pas si j'étais vous. Il a la fièvre afteuse. Je dois rendre visite à mes patients. Pour quoi faire ? La routine. Ne serait-ce que pour voir s'il respire encore. Et si ce n'est pas le cas ? Je signerai la décharge et j'indiquerai que son lit est libre. Vous ne croulez pas sous l'émotion, dites donc. Cette année d'études vous apprenne à oublier la compassion. Vous êtes bien le style à avoir une blouse blanche. Merci. Qu'est-ce que j'ai ? Non, je n'ai rien d'intéressant. À plus tard. Au revoir, doc. Déjà, il responne toujours avec sa barre d'égout. Le diamant sur lui. Enfin, bref. Marquet ? Je suis marqué. Je vous attendais. C'est vrai ? Alors, qu'attendez-vous ? Qu'on en finisse ? Je veux simplement savoir ce que je dois faire avec la pierre précieuse. Le joyau de Lockmarn ? Oui, là, dans ma poche. Je vous ai pris pour l'un des achachis. Vous vous trompez. Je n'ai jamais avalé la fumée. Alors, on vous a envoyé à ma place. Euh, c'est ça. Vous auriez du mal à aller en Irlande dans votre état. Que dois-je faire avec la pierre ? Remettez-la au grand maître, et vite. Dites-lui que j'ai localisé le trépied, ici même à Paris. Vous l'avez ? Pas encore, mais on s'en occupe. J'ai engagé deux truands qui ont un don pour les délits mineurs. Ça ne serait pas Flap et Guido, par hasard ? Vous les connaissez. Quant à Klansner, il est parti à la recherche d'oies sauvages en Syrie. Ils ont des oies en Syrie ? Il a une théorie concernant l'emplacement. Assez d'excitation pour aujourd'hui, M. Marquet. Que faites-vous ici ? Je discute avec ce patient, bien évidemment. M. Marquet est mon patient. Si R. Hagenmayer apprenait ça... Bon, j'y vais. De toute façon, j'avais eu tout ce que je voulais de Marquet. Ah, vous êtes là. Je commençais à vous chercher. J'ai terminé avec votre pompe à tension. Merci, Benny. C'est quoi ce bruit ? On dirait que quelqu'un a une crise cardiaque. Tout va bien. Le docteur est avec lui. Vous êtes sûr que c'était un docteur ? Oui, monsieur. Il m'a montré sa carte. C'est le docteur Braille. Il n'y a pas de docteur Braille dans cet hôpital. C'est un imposteur. La porte est fermée. Aidez-moi, vous. Reculez, messieurs. C'est trop bien. J'adore. De retour chez Nico. Salut, Georges. Allez, tout de suite, la pompe. Euh, ce n'est pas une bonne idée. On peut jouer à un médecin. Non, cochon. J'ai trouvé Jack Marquet. Il a parlé ? Oui, il a parlé. Pour la dernière fois. Il est mort ? Oui. Abattu froidement par un faux médecin. Quelle horreur. Quelle sorte d'homme peut se faire passer pour un docteur et abuser d'un mourant ? C'était Khan ? Non, je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était certainement pas Khan. Il s'est échappé par la fenêtre. Tu as déjà entendu le mot achachi ? Non. Marquet a dit que ils étaient ses pires ennemis. Son pire ennemi était le faux docteur. Ah, ne m'en parle pas. Ce type était diabolique. Il avait des yeux fous et fixes comme un poisson mort. Je ne ferai plus jamais confiance à un médecin de ma vie. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet ? Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet aurait reconnu. Il avait le cerveau farci de calmant. Il n'aurait même pas reconnu les quatre cavaliers de l'apocalypse s'il s'était présenté à lui. Non, maintenant il faut y aller au musée pour avoir les lumières du... Il faut que je retourne parler à l'autre extraterrestre. Lequel ? Rousseau ou l'inspecteur Mou ? Ou est-ce que tu veux parler d'André ? Devine ? Ouais, André. André, il saura quoi dire. Ah, puis je peux lui prévenir qu'ils vont être visités. Je peux lui prévenir qu'ils vont être visités. Excusez-moi. Oui, monsieur ? Euh... Oui, le trépied va être volé, je crois. Vous pouvez me donner des renseignements sur ce trépied ? Tout à fait, cet objet a mauvaise réputation. Ce trépied appartenait à John Dee. Mon Dieu. Bref, non, je l'ai abandonné. Merci pour votre aide. C'était un petit bonhomme au visage blafard avec des vêtements d'un goût douteux. Ma mère s'habillait comme lui. Excusez-moi, vous êtes André Lobineau ? C'est moi. Vous voulez mon autographe ? Non, on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous aider ? Je m'appelle George Stobart. J'aimerais avoir votre avis de professionnel. D'accord, allez-y. Alors là, ça va être super intéressant. Ouais, je vais commencer par ça. Est-ce que le nom de Montfaucon vous dit quelque chose ? Bien sûr. C'était l'endroit le plus horrible de Paris jusqu'à la Révolution. Des toilettes publiques ? Non, un gibet. Des milliers de gens ont été exécutés là-bas. Un temple de la mort, avec des dizaines d'arches montrant des suppliciés. Des corps en décomposition se balançant au bout d'une corde grinçante, tandis que des corbeaux les dévoraient. Cela explique l'image du pendu. J'ai trouvé une référence à Montfaucon en Irlande, dans un village appelé Lockmarn. Lockmarn ? Mais c'est là que Pigram faisait ses fouilles. C'est exact. Il est parti avant que j'arrive. Vous connaissez bien Pigram ? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand ? Cet été. En juillet, je crois. Il faut que vous sachiez que le trépied va être volé. Le trépied de Lockmarn ? C'est pas vrai. C'est la vérité, je peux même vous décrire les voleurs. Avant que le crime supposé ait lieu ? Je les ai entendus préparer leur coup. Ils perdent leur temps. Le trépied est protégé par un système d'alarme extrêmement perfectionné. Ok, ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Où se trouvait Montfaucon ? Au nord-est, près du canal Saint-Martin. Mais il n'y a plus rien maintenant. Le vieux JB a été abattu pendant la révolution. Pourquoi ne me prêteriez-vous pas le trépied pour limiter les risques ? Parce que je ne le reverrai plus. Vous n'avez pas confiance en moi ? Ce n'est pas une question de confiance. Ce trépied a des centaines d'années et il est excessivement fragile. Je vois. Vous connaissez le mot Achachi ? C'est le nom des membres d'une terrible secte musulmane. C'est de là que vient le mot assassin. Elle a été formée en Perse au 11e siècle, peu avant les croisades. C'est-à-dire en même temps que les Templiers. Le chef des fidèles était le vieux de la montagne. D'où vient le nom assassin ? De la légende qui concerne le rite d'initiation des fidèles. Le jeune homme qui voulait rejoindre la secte devait fumer du hachiche jusqu'à ce qu'il ait une vision. Il se réveillait dans un jardin fabuleux avec tout ce qu'il pouvait désirer. De l'eau fraîche, des plats délicieux, du hachiche bien sûr, et les plus belles femmes. Cool ! Vous avez l'adresse ? Histoire n'est pas terminée. Il y avait un prix à payer pour ce paradis. Ça je l'aurais pas arrêté. Le jeune homme se réveillait le jour suivant dans le monde réel. On lui indiquait alors qu'il avait eu un avant-goût du paradis réservé aux martyrs. Et que pour accéder à ce royaume divin, il lui fallait d'abord devenir un Achachi. Comment fonctionnaient les assassins ? Comme je vous l'ai dit, les nouvelles recrues étaient prêtes à mourir pour leur cause. On leur apprenait à utiliser le poignard, le poison et le déguisement. Puis le grand maître de la secte désignait un ennemi d'Allah. Alors plus rien ne pouvait les arrêter tant que l'homme n'était pas mort. Exactement. Ils étaient très efficaces, car rien ne leur faisait peur. Est-ce que la secte des assassins existe toujours ? Regardez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et dites-le moi. C'est quand même terrible. C'est là où on voit la qualité de recherche historique de l'oeuvre vidéoludique. Et malheureusement, je pense que devant votre écran, ça a dû vous marquer. Ça fait terriblement écho aux événements dramatiques qu'on a eu. Pardon, je fais de la parenthèse historique. Récemment en France. C'est effroyable. Bref, revenons au jeu. J'aimerais avoir votre avis sur un manuscrit médiéval. Vraiment ? Vous l'avez sur vous ? Non, il est trop fragile. De plus, certaines personnes seraient prêtes à tout pour s'en emparer. Très étrange. Vous avez une copie du texte ? Il n'y a presque rien. Juste quelques phrases en latin. J'espérais que vous pourriez me donner votre avis sur les dessins. Sans voir le manuscrit, ça me paraît difficile. Dites-moi seulement ceci. L'image de deux hommes chevauchant la même monture vous fait penser à quoi ? Au chevalier du temple. Est-ce que le sceau des Templiers est visible sur ce manuscrit ? J'aimerais vraiment voir ça. Vous pouvez me parler des chevaliers du temple ? Sans problème, mon petit Georges. Soldats, diplomates, mercenaires, moines, banquiers. Tout ce que vous voulez, ils l'étaient. La plus grande puissance armée de la chrétienté. La milice de Dieu. Rien que ça. D'où les Templiers ont-ils tiré leur nom ? De l'endroit où ils avaient installé leur quartier général. Le roi chrétien de Jérusalem leur avait offert une partie d'une mosquée située sur le mont du temple. C'est sur cette même colline que Salomon aurait élevé son temple. L'ordre prit le nom des chevaliers du temple, puis celui des Templiers. Vous êtes un puits de science, André. Vous aider est un plaisir, Georges. Comment les Templiers sont-ils devenus si riches ? Beaucoup d'hommes rejoignaient leur rang. Un grand nombre étaient des nobles. Ils devaient faire voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur fortune et les biens revenaient donc au temple. Les Templiers se sont implantés en France, mais aussi en Écosse, en Angleterre, en Espagne. Presque partout en Europe, en fait. Les Templiers avaient juré d'être pauvres pour eux, pas pour le temple. C'est vrai que le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé ? Qui sait ? On a si peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé. Ou alors la vérité n'a jamais été rendue publique. Que voulez-vous dire ? Les Templiers sont un peu mythologiques. Comme les chevaliers de la table ronde, par exemple. Il y a même des gens pour affirmer que l'ordre des Templiers existe toujours. Ça vous paraît plausible ? Absolument pas. Le manuscrit est chez une autre personne. À Paris ? Oui, pas loin d'ici en fait. Eh bien donnez-moi l'adresse et je viendrai y jeter un coup d'œil. Euh, j'hésite. Il faudrait que je voie d'abord avec elle. Ah, une femme ? Oui, une amie, quoi. Cette amie qui a le manuscrit ? Ah oui, la jeune fille anonyme. Elle habite au 361 rue Jarry. Je vois très bien où c'est. J'irai dès que possible. Que pensez-vous de ça ? C'est la plus grosse pierre précieuse que j'ai jamais vue. Vous l'avez-vous trouvée ? C'est le coursier du professeur Pigram qui me l'a donné. Pigram a trouvé ça en creusant ? Oui, dans les vestiges d'une commanderie des Templiers. Vous pensez que ça pourrait être un élément du trésor des Templiers ? Ah non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas un de ces hallucinés qui affirment que l'ordre des Templiers existe toujours ? Non, mais je suis ouvert à la discussion. Alors, je sais que lui, je peux lui faire confiance, mais normalement que je sache de mémoire, la pierre se pose justement sur le trépied. Mais je ne sais plus où. J'ai un soupçon, mais je vous redirai ça plus tard. Merci pour votre aide, André. Il n'y a pas de quoi. Ah non, mais c'est superbement intéressant. Et là, on a accès à Montfaucon, là où les Templiers ont été exécutés en masse. Au milieu du square, il y avait une bouche d'égout. Je me demandais s'il y avait quelque chose d'intéressant au sous-sol. En français, en anglais et en allemand. On pouvait lire, en 1312, le pape Clément V a aboli l'ordre des Templiers et excommunié tous ses membres pour hérésie. Pendant les deux années qui suivirent, un grand nombre de chevaliers furent pendus en ces lieux. Leur grand-mère, Jacques de Molay, fut brûlé vif sur l'île Saint-Louis. Une rangée de vieux bancs vernis finement sculptés. J'ai pensé à tous ces gens qui avaient dû s'asseoir ici durant ces décennies. Tous ces derrière parisiens. Les fesses fermes de jeunes filles. La chair flasque des vieux messieurs. Ce n'était pas une image réjouissante. Je retournais donc aux jeunes filles. Waouh ! Tu n'avais pas le temps de m'asseoir. Un chevalier au milieu de ses compagnons. Des références bibliques gravées sur le bord des tombes pour le guider dans l'autre monde, je supposais. Elle semblait définitivement plus moderne que sa voisine. Je n'en avais pas compris la référence biblique. J'étais toujours près du radiateur au cours du catéchisme. Comparativement à ses voisines, elle semblait plus chargée. Il y avait une statue de chevalier dans son armure de pierre. Son regard fixait le plafond. Porter une armure ne devait pas être chose facile. C'était le dernier chevalier en pierre de cette rangée de quatre. Je me demandais si cet homme était mort au combat. Une statue de chevalier tenant un bâton et un parchemin. Si la statue avait quelques secrets, elle les dissimulait assez bien. Au bout du bâton, il y avait une espèce de disque marqué d'une croix. Autour de la base du disque, il y avait une empreinte de cheveux. Un manuscrit était un symbole d'érudition. Ça, je le savais. Un chevalier érudit. Ça me rappelait quelque chose. Quelque chose de très espagnol. Je ne pouvais pas l'ouvrir à main nue. Nous le savons dans cet épisode. La vérité se cache dans les égaux. Dans les égaux de Paris. Ouh là là. J'ai lu un article sur les professions relaxantes un jour. Le métier de policier n'y figurait pas. Apparemment, ce type n'avait pas lu le même article. Et là, on devine qui ne va pas me laisser faire. Eh, vous, qu'est-ce que vous fabriquez ? Laissez cette plaque tranquille. Allez. Désolé, je ne voulais rien faire de mal. Ne vous en approchez pas. Voilà. Bon, j'ai toujours mis un brin de causette. Excusez-moi, monsieur l'agent. Vous ne devriez pas être en train de faire la circulation ou quelque chose de ce genre ? Vous avez vu l'état du trafic parisien, non ? Oui, et alors ? Je peux essayer de faire la circulation dans la ville la plus dangereuse après Rome. Mais je peux tout aussi bien être tranquillement ici à apprécier le soleil et à siroter ce sauvignon d'une qualité moyenne. Vous choisiriez quoi, vous ? Oui, mais je ne suis pas policier, moi. Et le devoir, qu'est-ce que vous en faites ? Excellente question, monsieur. J'aime bien la pique envers les Italiens, toute la chelée sur Rome. Que savez-vous sur les Templiers ? Seulement qu'ils ont été excommuniants en 1312 et qu'ils ont été pendus par douzaines dans le square où nous sommes. Désolé, on en apprend des choses à l'école de police. Non, monsieur, je l'ai lu sur ce panneau là-bas. Vous avez déjà vu cet homme ? Non, qui est-ce ? Je pense que c'est un criminel international. Oh, c'est tout ce que vous arrivez à dire, oh ? Je me demandais si je devais vous dire que vous étiez un paranoïaque international. Mais ça ne me paraissait pas très poli. Bon, là, je ne pourrais pas rien faire d'autre. Je peux toujours essayer ça, mais ça va mal se finir. Voudriez-vous me serrer là ? Je m'arrêtais juste à temps. Électrocuter un flic n'était peut-être pas la meilleure chose à faire en ce moment. Ils auraient reconstruit la Bastille pour pouvoir m'y enfermer et jeter la clé. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. Ah si, il y a une bonne blague, je crois, avec la poudre blanche. Ouais, bonjour. Re-bonjour, monsieur. Vous savez ce que c'est que ça ? Vous, les Américains, et votre amour des gâteries nasales, hein ? Je lis Hollywood Woman, vous savez. Je connais vos vices. Si vous sniffez ce truc, votre sinus aura l'air d'un bunker. C'est du plâtre de Paris. C'est vrai ? Dieu soit loué. Vous m'avez fait peur. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais devoir arrêter quelqu'un. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça implique comme paperasse. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. C'est juste pour la vanne. Alors, oui, notre problème, c'est justement qu'il ne bouge pas. Et je crois que je n'ai pas moyen de faire des guerres pires pour le moment. Donc, on reviendra plus tard. Mais on devine qu'il y a un truc à faire dans les égouts, à mon notion. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, je vais peut-être refaire le point avec Nico. De retour chez Nico. Alors, il est passé... Salut, Georges. Ah, je crois qu'il est passé. Oh, à propos, j'ai eu une visite d'André Lobineau. Ah oui ? J'espère que tu ne m'en veux pas de lui avoir donné ton adresse. Pas du tout, j'étais contente de le revoir. Il a sauté au plafond quand je lui ai montré le manuscrit. Ce n'est pas souvent qu'il s'excite comme ça. Il a fait un dessin des armoiries du chevalier pour l'emmener au musée. Je crois qu'il a pu identifier la famille qui possède ces armoiries. J'espère que c'est le cas. Ah, cool. Donc, il aura une prochaine destination en identifiant les armoiries. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet ? Je ne pense pas. En plus, il a vu le nom. Bon, revenons à ce manuscrit. Ah non, j'ai quitté une fois de trop. Non ! On s'en moque. Ok, je me dis de te refaire. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Mais, le moment où tu es venu. Je ferai bien de continuer ma quête. Oui, je vais retourner au musée. Je vais retourner au musée puisqu'il y a... Oui, j'ai repris qu'il y a des nouveaux lieux. Il va me dire à qui appartiennent les armoiries. Bonjour, André. Bonjour, Georges. Je suis allé chez Nicole. Oui, elle me l'a dit. Ouah ! Ça, c'est un morceau, mon petit Georgie. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi excitant. J'espère que vous faites allusion au manuscrit. Non, mais oui, oui. Bien sûr. J'adore. Les textes sont parfaits. Que dire, que dire, que dire, que dire, que dire, que dire... Je ne sais plus si je lui ai déjà demandé s'il avait déjà vu l'assassin. Le type sur la photo vous dit quelque chose ? Non. Bon, ça me va être d'être clair. Que pensez-vous du manuscrit ? Il date de l'époque des croisades. C'est ce qu'on pensait à cause du saut des Templiers. C'est une histoire à base d'images, un peu comme une bande dessinée. Quelle histoire raconte le manuscrit ? Je ne sais pas. Elle a probablement été fabriquée pour être vendue aux touristes. Aux touristes ? Oui, des milliers. Tous les pèlerins en route pour Jérusalem. L'économie du tourisme ne date pas d'hier, vous savez. Ça a dû commencer lorsque Joshua a vendu des briques souvenirs du mur de Jéricho. Vous avez pu transcrire certaines images du manuscrit ? Il y a très peu de choses dont je suis sûr. La mise à mort du taureau fait peut-être référence à Mitra. Qui est-ce ? Un dieu perse, presque aussi célèbre que le Christ à une époque. La seule chose dont je suis certain, c'est le chevalier. Il est espagnol. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Le texte sur le bouclier fait référence à l'Ave Maria. Aucun chevalier du nord de l'Europe ne portait des armoiries de ce genre. Pourriez-vous identifier les armoiries du chevalier ? C'est déjà fait, Georges. Il fait partie de la famille des Vasconcellos, originaire de Costa Calida. Ils étaient célèbres ? Non, on ne parle plus d'eux après le 15e siècle. Ah ! Ils n'ont pas laissé de traces et sont probablement tous morts. Tiens, pour lui dire que j'ai trouvé ça sur le site de fouille en Irlande. Vous reconnaissez cette poudre blanche, André ? Non. Ah, bon. Merci pour votre aide, André. Il n'y a pas de quoi ? Et là, si je n'ai pas de bêtises, L'Espagne s'offre à nous la Villa de Vasconcellos. Quelques heures plus tard, avec toujours l'ouvre-égout en bagage. Enfin, la barbe des égouts. Je ne sais pas comment on l'appelle. C'est beau, c'est beau. Il est extra-levisé. Je ne suis pas étudiant en histoire de l'art, mais ce petit édifice semblait vieux. Je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un pavillon bêté. Il y avait un vieil homme grincheux qui arrosait la pelouse. Si tout le jardin était son œuvre, il valait mieux que ce qu'il paraissait. Bonjour. Est-ce la demeure des deux Vasconcellos ? Qui êtes-vous ? Ça n'allait pas être facile. Je m'appelle George Stobart. Et je me demandais si... C'est une propriété privée. Est-ce la demeure des deux Vasconcellos ? Et en quoi cela vous intéresse, seigneur ? Écoutez, je vais simplement parler au chef de famille. Il n'y a pas de famille. Seulement, la comtesse et moi-même. Parlez-moi de la comtesse de Vasconcellos. Elle ne reçoit pas de visiteur. C'est tout ce que vous savez à savoir. Vous ne savez même pas ce que j'ai à lui dire. Elle n'a pas gagné à la loterie, non ? Non, elle n'a pas gagné à la loterie. Vous auriez été plus malin. Vous auriez prétendu le contraire. Ah oui, c'est ce que vous croyez ? Et ce petit malin aurait été viré encore plus vite. La comtesse n'achète pas de billets de loterie. D'ailleurs, je suis tellement à fond dans le truc, il ne faut pas que j'oublie de sauvegarder, on ne sait jamais. Que savez-vous des templiers ? En quoi ça vous regarde ? Vous voulez de l'argent ou quoi ? Tout ce qu'il y a vu, c'est jouir de votre absence. Ce gars mourrait plutôt que de me laisser voir la comtesse. Mais pourquoi ? Oui, il parle mal. Et je voulais moi-même mal parler. J'ai l'impression de voir une caricature d'Éric Zemmour dans quelques années. Voilà, c'est fait. Est-ce que j'ai un intérêt à lui montrer un objet ? Je ne sais plus, je ne crois pas. Peut-être le fait de me faire passer pour un électricien, je ne sais déjà plus. Se laisser passer, vous dit quelque chose ? Non. Bon, je pars. À la prochaine. Adios, Seigneur. Je suis déjà allé voir près du petit édifice. Au loin, je pouvais voir la mer s'étendre à l'horizon. La vue était splendide. Elle faisait penser à une image du manuscrit. Il y avait la statue d'un homme au sommet de l'édifice. Il ressemblait à un chevalier avec une lance et une espèce de bâton. Je n'allais pas escalader l'édifice sans bonne raison. De loin, on aurait dit un pavillon d'été. Mais de plus près, je n'en étais plus si sûr. La porte était splendide et conservait le même style que le reste du bâtiment. Bon sang, c'est fermé. Donc, on n'ira pas dans ce bâtiment immédiatement. On va d'abord essayer de partir à la rencontre de la comtesse. Mais on devine que le majeur d'homme, si on peut l'appeler ainsi, ne va pas nous laisser faire. Il va falloir briser un peu. Le reste de la maison était ancien, mais pas autant que l'antique corps de garde. Eh, vous ! Oui, qu'est-ce que c'est ? Vous n'aimeriez pas que des étrangers fassent éruption chez vous, non ? Je pense que non. Alors, vous me comprenez. Bon, désolé. Alors, il va falloir saboter son arrivée d'eau. Le tuyau sortait d'un cabanon et se déroulait sur toute la pelouse. Donc, moi, la première idée que j'avais, c'était l'idée de couper, de sectionner le tuyau pour qu'il y ait de pression. Et éventuellement, on va avoir l'espoir d'avoir une valve, un robinet à couper, histoire de déranger le gardien dans son arrosage. Mais, en fait, la ruse, elle est là. Effectivement, en enroulant le tuyau et en faisant la pression, forcément, on va obstruer et empêcher l'eau de s'écoller. L'eau s'est arrêtée. Ah oui ? Si, ça ne l'est fait jamais. Je suis vraiment désolé. C'est triste, un tuyau sans eau. Vous s'y êtes pour quelque chose ? Eh bien, je suis vexé maintenant. Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille ? C'est très facile, signore, très facile. Je vais vérifier ce qui se passe avec l'eau, ce qui veut dire que je m'absente. Je vous interdit formellement d'entrer dans la maison. Si vous essayez d'y pénétrer, je vous envoie les chiens. Il faut que je sauvegarde parce que, comme je sais par avance ce qu'il faut faire, je suis pris dans mon élan, mais je ne suis pas à l'avouer d'un crash. Bah tiens, par rapport à l'Irlande, là, du coup, ça va être l'Espagne. Hop là ! Voilà, là, je me sens mieux. J'ai quasiment fait tout l'épisode sans sauvegarder. Voilà, j'aurais été enquiquiné de devoir recommencer. Bon, on ne va pas se gêner. Je pouvais distinguer le jardinier se demandant ce qui n'allait pas avec le tuyau. Il fallait y aller en douceur. Hé ! Vous, dans l'escalier ! Oh oh ! Je sais, ça a l'air bizarre, mais... Écoutez, seigneur, tout ce qu'il veut, c'est être tranquille. On ne vit sans pseudo-touriste cambrioreux. Compris ? Écoutez, je veux juste utiliser votre salle de bain. D'où balais, vite ! Bon, j'y vais. Deuxième essai. Alors, j'avais essayé la première fois, j'avais essayé par là. Je vais attendre qu'il retombe dans le jardin. C'est là où il y a les chiens, donc on est vite découragé. J'adore les armures. Pas vous ? Hé, vous ! Qui, moi ? Venez ici. Je sais, ça a l'air bizarre, mais... Écoutez, seigneur, tout ce qu'il veut, c'est être tranquille. On ne vit sans pseudo-touriste cambrioreux. Compris ? Écoutez, je veux juste utiliser votre salle de bain. D'où balais, vite ! Bon, j'y vais. Alors, l'astuce, c'est bien au niveau de l'armure. Mais il ne faut pas essayer de faire la causette à l'armure, mais se planquer derrière. J'adore ! Oh mince ! Il se met hurlé. L'armure devait être à ma taille. Je m'imaginais en armure aller voir la comtesse dans un bruit de casserole, traînant le jardinier essayant de m'arrêter. Mis à part l'imbécilité et l'impossibilité de ce plan, c'était une bonne idée. Je ne sais plus à quel moment il faut y aller. Eh, vous ! Essayez que vous êtes là, l'américaine ! Bon, les chiens, on y va ! Madre de Dios ! Qui êtes-vous ? Je m'appelle George Stobart. Je suis désolé de débarquer ainsi chez vous. Sortez d'ici immédiatement, vous n'êtes pas le bienvenu. Je vous en prie, écoutez-moi juste une minute. Très bien ! Allez-y, Seigneur Stobart ! Il y a eu une série de meurtres. Tous sont liés à la même affaire. Enfin, l'enquête m'a mené jusqu'ici. Ici ? Le monde extérieur n'a aucune prise sur cette demeure. Plus maintenant, mais 600 ans auparavant. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Toute l'histoire est certainement liée aux Templiers. Les Templiers ne sont plus... Ils avaient un terrible secret qui leur a valu de tragiques ennuis. Je ne vois pas le rapport avec ma famille. Votre famille était très liée aux Templiers, n'est-ce pas ? Et je crois qu'ils ont enfoui ici certains indices. Pourquoi devrais-je faire confiance à un étranger faisant éruption chez moi ? Laissez-moi juste jeter un coup d'œil. Si je ne trouve rien... Vous passerez la nuit au poste de police ? Muy bien. Asseyez-vous. Allez, on va faire la conversation quand même. Je sais que votre famille est alliée aux Templiers, mais je ne sais pas de quelle manière. Vous devriez employer le passé, Seigneur Stobart. Les Templiers ont cessé d'exister il y a des siècles. Et comme pour les deux Vasconcellos, la lignée s'éteint avec moi. Je suis désolé. Vous n'y êtes pour rien. Donc, tout ce qui a eu lieu, a eu lieu il y a presque 700 ans. Alors, si les Templiers ont caché des indices, nous les retrouverons parmi des objets datant du 14e siècle. Certainement. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit par où commencer ? Des objets du 14e. Laissez-moi réfléchir. Vous savez, la maison est assez moderne, à peine trois siècles. Mais oui, bien sûr. Le jeu d'échec. Ce jeu d'échec a 600 ans. Il doit valoir une fortune. En effet. Mais je ne m'en séparerai jamais. J'en ferai de même. C'est le genre de bien qu'on transmet à ses enfants. Désolée. Oh, il n'a pas tant de valeur que ça. Il manque une pièce. Je l'ai remplacée par une copie récente. Quant à l'original, c'était il y a longtemps. Personne ne sait où elle est ? Non. Les enfants l'avaient quand ils furent enlever. Enfants ? Quels enfants ? Voyez patience, seigneur Stobart. Puis-je examiner le jeu d'échec ? Certainement. Mais ne touchez aucune pièce. Entendu, merci. De plus près, la pièce copiée se remarquait comme le nez au milieu de la figure. Il y avait quelque chose d'autre de bizarre dans le jeu. La base des pièces originales était irrégulière. Madame, yédois, vous avez le cul qui y a une... Vous ! Mais yévez-vous livré aux chiens ? L'hôpès ? Qu'est-ce que je vous ai dit au sujet de la nourriture des chiens ? Mais, madame... Un étranger par semaine, pas plus. Seigneur Stobart, si vous me faites perdre mon temps, vous serez l'étranger de la semaine. Venez, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Suivez-moi. Terrible, hein, les méthodes espagnoles. L'hôpès, ouvre la porte, s'il te plaît. C'est le seul édifice de l'époque des Templiers demeurait intact. C'est beau. Qu'est-ce que c'est ? Un pavillon de thé ? Un mausolée, Seigneur Stobart. Oh. Suivez-moi. Hé, Seigneur. Oui ? Je ne sais pas comment vous avez gagné la confiance des madames, mais moi, vous ne m'aurez pas. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous venez ou non ? Non. Les morts ne m'intéressent pas. Mon Yaldin est vivant, lui. Et il y reste. Ouah, est-ce que c'est... vieux ? C'est le caveau des Templiers des Devasconseios. Il a été édifié au 13e siècle. Il est bien entretenu. Ce sont mes ancêtres. Et ils méritent le respect. Je viens ici au moins une fois par semaine pour honorer leur mémoire. Je peux jeter un coup d'œil ? Par tous les seins. Et donc, c'est là que je vais arrêter l'épisode du jour. Et je pense que c'est le... L'épisode maître de cet opus dans la saga. Parce que les informations qu'on a eues d'un point de vue historique, c'est délicieux. C'est génial. N'hésitez pas à approfondir. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sur Internet à défaut d'avoir un bon copain prof d'histoire. Banc de bol. J'ai envie de dire, j'ai pas ça sous la main. Mais non, non, non. Vous voyez, il y a plein de trucs à analyser. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Et bah, c'est cool. À la prochaine. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous. Sous-titrage ST' 501